Bonjour à tous, vous êtes bien sur un MagicMac TV, dans cette vidéo on va déballer, installer, tester le Logipop, c'est un bouton compatible HomeKit dans cette version en tout cas, qui permet de contrôler des scènes, des accessoires, on va voir tout ce qu'on peut faire avec et on va voir sur tout ce qu'on ne peut pas faire. On va donc le déballer, alors ici j'ai la boîte pour le pont plus un bouton, puisque le bouton ne fonctionne pas s'il n'y a pas de pont. Bon, conséquence, c'est quand même pas donné, en tout cas si vous n'achetez qu'un bouton, ici j'ai payé 90€ pour le pont plus le bouton. Cet appareil est compatible HomeKit, on va voir ce que ça apporte et est-ce que c'est vraiment très intéressant d'avoir cette version HomeKit ou non. On va donc passer au contenu de la boîte et on va commencer par les notices. Alors dans la notice on nous dit de lancer l'application Pop, si vous tapez Pop ou Logipop sur l'App Store vous n'allez rien trouver, je vous mettrai en tout cas le lien direct depuis la description. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit QR code, moi je ne l'ai pas trouvé, un QR code qui renvoie directement sur l'App Store, des fois on gagne du temps, sinon après le reste de l'installation se fait rapidement. Si vous l'installez simplement des HomeKit, vous ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment aucun problème par contre. On va commencer par le pont, donc voilà à quoi il ressemble, donc c'est indispensable pour que tout l'ensemble fonctionne. Celui-ci est donc HomeKit, vous voyez le code HomeKit sur le côté, on va retirer les films qui se trouvent en haut et sur les côtés. Alors si vous voulez l'installer simplement HomeKit, vous allez voir c'est très rapide, il n'y aurait qu'à scanner et à suivre les étapes pour l'installer HomeKit. Par contre si vous voulez l'installer et pour avoir plus de réglages, il va falloir installer l'application Logipop. Donc si vous voulez avoir les deux, il faut commencer par installer l'application, puis ensuite le rajouter dans HomeKit. Donc mon conseil c'est, si vous n'avez que des Philips Hue par exemple et des appareils compatibles HomeKit, alors préférez passer par HomeKit. Mais si vous avez besoin de gérer de l'IFTTT, on le verra tout à l'heure, ou alors des enceintes Sonos par exemple, là il faudra passer par l'application. Et sachez que si vous basculez sur HomeKit, le bouton ne sera plus reconnu dans l'application, vous n'allez plus pouvoir vous en servir. Dans le reste de la boîte, on va retrouver un plastique autocollant transparent qui va permettre de coller par exemple sur un mur le bouton. Et vous allez retrouver le fameux bouton, voilà que voilà. Donc il est en plastique, il est plutôt élégant, mais ce n'est pas non plus d'une qualité incroyable. Concernant les piles, évidemment l'autonomie je n'ai pas pu la tester. Voilà comment on les retire, il y a une petite encoche avec un objet pointu, vous le retirez et on a accès aux piles. Ici on est sur un bouton qui est blanc, il existe évidemment d'autres coloris, on va en voir un tout à l'heure d'une autre couleur, mais sachez qu'il y a quand même du choix. On va maintenant passer à l'installation et donc à la fameuse application Logipop qu'on va aller télécharger sur l'App Store. Le lien je vous mets donc dans la description, voilà, on fait obtenir et on va pouvoir enfin lancer l'application. Donc quand on lance l'application pour la première fois, on a quelques éléments d'explication, on les passe et on va pouvoir passer ensuite à l'installation du pont. Pendant la présentation des conseils d'installation, donc juste un petit rappel à quoi sert ce bouton, tout simplement à actionner une scène et vous allez pouvoir paramétrer trois types de scènes en appuyant une fois, deux fois ou un appui prolongé. Ça on va le paramétrer après, on va pouvoir donc par exemple en appuyant une fois allumer une lumière et deux fois allumer une prise. Donc on va installer et on va relier le pont à notre réseau Wi-Fi. Donc on sélectionne le réseau Wi-Fi, on rajoute le mot de passe du Wi-Fi. Évidemment on aura branché le pont sinon ça ne sert à rien. Ensuite on va avoir des petits messages ultra dynamiques comme quoi c'est génial qu'on va pouvoir enfin pouvoir se servir du pont. Et on va arriver dans l'application. Comme c'est la première fois qu'on installe le pont, il va nous dire qu'il n'y a pas de bouton. On va donc en installer un, il faudra juste appuyer sur le bouton pour le mettre en mode détectable et ça va l'ajouter directement à l'application. Le bouton va être connu, voilà, et il n'y a plus qu'à le nommer, on va l'appeler bouton. Une fois que c'est fait, je vais être encore félicité vivement et il va me détecter tous mes appareils compatibles. Alors ici il va voir que j'ai un pont, je vais devoir appuyer dessus pour le détecter et il va être ajouté à mon Logipop. Je suis maintenant enfin dans l'application, je la trouve un petit peu austère et pas forcément très ergonomique. En bas, je vais retrouver tous mes accessoires et en haut, je vais avoir mes différents types de pression. Donc là, je suis dans la pression 1, j'ai qu'à glisser en fait l'accessoire que je veux dans la zone supérieure. Et là, je vais pouvoir ensuite modifier par exemple la couleur et ça va correspondre à la pression 1. Quand je vais appuyer une fois sur le bouton, je vais avoir la lampe du milieu qui va s'allumer de la couleur que j'aurais prédéfinie. Vous remarquerez en haut qu'on parle d'un mode avancé. Alors à quoi sert ce mode avancé ? Actuellement, si j'exerce une pression sur le bouton, ça va m'activer ma lampe milieu. Si je rappuie une autre fois sur ce même bouton, ça va m'éteindre la lampe. Si j'exerce deux pressions, ça ne va rien faire puisque je ne l'ai pas programmé. Le mode avancé en fait va me permettre de dire exactement ce que je veux faire avec le nombre de pressions correspondantes. C'est-à-dire que je vais pouvoir activer une scène ou un accessoire en appuyant une fois et par exemple le désactiver si j'appuie deux fois. Donc ce n'est pas forcément très utile dans plein de cas, mais ça peut servir dans d'autres. Notamment là pour les lumières, le mode simple suffit amplement. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans HomeKit, donc dans l'application maison. On fait ajouter un accessoire et on va retrouver l'accessoire. Donc là, je n'ai plus qu'à scanner mon accessoire en scannant le code HomeKit et ça va l'ajouter à l'application maison. Une fois que je suis là, je n'ai plus qu'à suivre les étapes, donc je fais suivant, je peux également l'ajouter au favori. Alors l'intérêt de l'ajouter à HomeKit, il est double. Un, ça va me permettre une intégration très facile et deux, ça va me permettre d'utiliser des périphériques que je ne pouvais pas utiliser directement avec l'application Logipop. Par exemple, YvEnergy, c'est une prise connectée qui est compatible HomeKit, qui n'est pas compatible avec Logipop. Comme c'est compatible HomeKit, je vais pouvoir gérer ma prise connectée et donc lui associer un bouton directement depuis l'application maison. Ça, c'était pour les avantages. Maintenant, les inconvénients. Alors, comme c'est un produit HomeKit, il y a une licence à payer et forcément le produit est plus cher. D'autre part, le fait que le bouton soit relié au pont HomeKit, ça ne sert à rien. Le bouton, vous n'allez pas pouvoir vous en servir à l'extérieur. C'est le pont qui est HomeKit et le bouton, lui, est relié en Bluetooth. Donc, aucun intérêt d'avoir ce type de bouton. En plus, si vous n'avez pas d'Apple TV ou d'HomePod ou d'iPad qui sert de concentrateur, forcément, HomeKit ne vous servira pas. L'idéal serait donc d'avoir deux boutons, mais on verra ça un petit peu plus tard. Alors, comment faire pour passer de l'un à l'autre ? Là, actuellement, mon bouton est connecté en HomeKit et j'aimerais le remettre sur Logipop. Donc, je lance l'application Logipop, je clique sur plus pour avoir un nouveau bouton et ça me dit ça. Ça me dit que j'ai déjà un bouton synchronisé avec une autre application, donc l'application Maison. Je choisis donc si je veux garder mes scénarios ou non et ensuite, je confirme ou non. Donc, oui, si je veux récupérer mon bouton, je confirme que l'application, le bouton ne sera plus disponible dans HomeKit. Ça, c'est très simple de ce côté-là. Maintenant, si je veux faire l'inverse, parce que maintenant, j'ai intégré un nouveau bouton qui s'appelle Bou dans Logi, comment le faire pour le récupérer dans HomeKit, puisque mon pont, lui, reste bien dans HomeKit, mais pas le bouton. Donc, je retourne dans l'application Logi, je clique en haut à gauche sur Paramètres. Tout en bas, je mets Utiliser avec l'application Maison. Et là, je vais pouvoir, donc, je vais retrouver mon bouton qui s'appelle Bou, je clique dessus et je vais le remettre dans HomeKit. Voilà, c'est terminé. J'ai plus qu'à retourner dans HomeKit. Je vais retrouver mon bouton. Donc, voilà, je le vois ici. Je clique tout en bas dans Réglages et là, j'ai accès à tous les réglages de mon bouton. Or, à la différence avec Logi Pop, j'ai perdu tous mes scénarios. Donc, je vais devoir recréer un scénario. Donc, j'ajoute ici à une pression, je vais ajouter un scénario. J'ai donc toutes mes scènes compatibles HomeKit, donc avec tout ce qui est lié au Philips Hue. Mais j'ai également mes périphériques compatibles, mes accessoires, dont une prise que je vais pouvoir soit allumer, soit éteindre. Je vais donc l'ajouter et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je sélectionne ma prise, voilà. Voilà, je fais suivant. Et là, par défaut, c'est écrit allumé. C'est-à-dire que lorsque je vais tester, donc là, je peux tester la scène, lorsque je vais appuyer sur un bouton, ça va allumer la prise. Mais si je clique sur allumer, j'ai le réglage, donc je vais pouvoir l'éteindre. Donc, c'est à moi de choisir. Soit j'allume, soit j'éteins. L'autre avantage de ce bouton, c'est qu'il est compatible IFTTT. Alors, je ferai une vidéo plus en détail pour bien qu'on comprenne pour ceux qui ne connaissent pas. Mais là, je vais juste ajouter une caméra et je vais la relier à mon bouton. Donc, je vais dans IFTTT. Je vais appuyer sur le plus et je vais chercher la compétence Logi Pop. Ici, j'ai trois possibilités. Je vais prendre double pression. Et le concept, ça va être quoi ? Quand je vais cliquer deux fois sur mon bouton, alors il va se passer quelque chose. Donc, je crée l'automatisation. Je vais lier le tout à la compétence Weaving. Alors, il faut lier les comptes, évidemment. Ici, je vais trouver simplement une seule possibilité d'action. Et je vais lui dire, une fois que tu as fait la double pression, qu'est-ce qui se passe ? Je vais désactiver la caméra. On n'a plus qu'à enregistrer. Voilà, c'est tout prêt. Je n'ai plus qu'à activer. Je clique sur Finish. Et lorsque je vais cliquer deux fois sur mon bouton, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais tout de suite vous mettre la caméra. Voilà, la caméra se désactive. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que même si on a des dispositifs de présent déjà dans l'application Logi Circle, les plus connus, Philipsu, Logi Circle, etc. Même si on a ça, grâce à IFTTT, ça élargit vraiment le champ des possibilités. Et donc là, vous voyez toute la liste. Mais grâce à IFTTT, on peut aller encore plus loin, notamment Smart Life. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait ajouter des boutons pop supplémentaires. Alors, c'est ce qu'on fait tout de suite. Ici, on a un bouton un peu vert-bleu. Ça coûte 25 euros. Et on va voir comment l'installer. On va voir d'autres fonctions supplémentaires. Dans l'application Logi Pop, on se rend dans les boutons. On clique sur Ajouter. On appuie une petite pression sur notre bouton. Il va être reconnu. Il n'y a plus qu'à attendre. Et on va pouvoir lui donner un nom. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire quand je suis ici ? Alors, tout d'abord, je vais pouvoir récupérer la configuration d'un bouton. Tout simplement en le glissant, déposant dans l'autre. Voilà. Et là, je vais pouvoir donc récupérer tous ces réglages. Ça, c'est plutôt pratique. Je vais pouvoir passer en mode contrôle. Donc, sans passer par le bouton pression physique, je vais pouvoir d'ici ajuster, contrôler mes éléments que j'aurais déjà pré-réglés, évidemment. C'est ici également qu'on va supprimer un bouton. Tout simplement en glissant de gauche à droite. Voilà, j'ai la croix. Et si je continue, hop, je le supprime. Et j'ai la demande de confirmation. Si vous avez le budget, n'hésitez pas à acheter deux boutons. Ça sera pratique d'en avoir un sur HomeKit et l'autre dans Logi Pop. Et vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Si on retourne dans les réglages, utilisez dans l'application maison. Regardez, j'ai mes deux boutons. Je vais en sélectionner un. Et un sera dédié à HomeKit et l'autre sera disponible sur Logi Pop. Pour vérifier l'état des piles de votre bouton, tout simplement, rendez-vous dans l'application maison puis sélectionnez votre bouton, allez dans réglages et ici, vous allez trouver l'état de la batterie. Pour terminer cette vidéo, on va terminer sur HomeKit et un point dont on n'a pas parlé. Si vous attribuez donc un bouton à HomeKit, sachez qu'une action correspond à un bouton, une pression, c'est-à-dire, c'est comme le mode avancé dans Logi Pop. Vous allez, par exemple, si vous avez une prise, devoir utiliser une pression pour allumer la prise et deux pressions pour l'éteindre. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner également et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada